Salut, c'est Maillard, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, sur la chaîne, de temps en temps, on fait des vidéos labo, qui sont des vidéos tuto sur des thématiques, des combinaisons de compétences. Alors, je prends évidemment mon main piégeur. Il faudrait que j'essaye cette combinaison de percs sur d'autres tueurs, mais quitte à faire, je veux combiner en utilisant un maximum de chances et les mettre de mon côté. Donc, on a ici présent le piégeur, avec comme avantage, et ça repose également là-dessus, l'accessoire ressort sanglant qui met en état blessé tout survivant qui essaye de désamorcer un piège. Alors, c'est un axe important sur les autres percs, même si vous n'en avez pas spécialement besoin si vous utilisez un autre tueur. La combinaison des percs repose en particulier sur la compétence Terminus qui vient du nouveau tueur Albert Wesker et qui consiste tout simplement à mettre en statut brisé les survivants qui ont été blessés ou en état critique ou accrochés au moment où tous les moteurs sont réparés. Le statut brisé, c'est quoi ? C'est l'impossibilité d'être soigné. Alors là, c'est hyper intéressant. Jusqu'au moment où les portes sont ouvertes, à partir de là, eh bien, ça dure encore 30 secondes. Et c'est là où le bas blesse parce que les autres compétences interviennent. Notamment la compétence de Freddy qui est là et qui consiste à ajouter jusqu'à 16 secondes le temps où le levier peut ouvrir la porte de sortie. Ça, combiné à la compétence du farceur qui, elle, peut ajouter une minute de blocage des portes une fois les cinq moteurs réparés. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, par exemple, on remplit les conditions et on stack avec des jetons aucune issue et souviens-toi de moi, on a une minute et 16 secondes en plus où tous les survivants qui sont blessés en état critique ou sur un crochet sont en statut brisé et dans l'impossibilité de se soigner. Nous avons Ranker qui appartient à l'esprit qui est très intéressant également. Vous pouvez ajouter comme quatrième compétence ce que vous voulez. J'ai essayé parmi les expérimentations de mettre Gardien de sang, par exemple, qui appartient à Freddy, qui fait que lorsque les portes de sortie sont ouvertes et que vous accrochez quelqu'un sur un crochet, eh bien, nous avons, pendant un laps de temps, une condamnation des portes de sortie et ne peuvent pas sortir, quoi, les survivants. Et en plus, on voit leurs auras, donc, dans le couloir de sortie. Donc, ce n'était pas hyper efficace, je dois reconnaître, ça fait juste un peu durer la sauce, mais pas plus que ça. La rancœur, en revanche, c'est à la fois passif et en même temps, c'est un atout sur le final, sur l'obsession. Je m'explique. Tout au long de la partie, à chaque fois qu'un moteur va être réparé, nous allons avoir la localisation de tous les survivants sur la map pendant quelques secondes avec leur aura. En plus de ça, à la fin, si par exemple, nous avons l'obsession qui n'est pas blessée, donc qui n'est pas en statut brisé, ce qui va se passer, c'est que l'obsession sera en statut à découvert. Statut à découvert, rappel, c'est quoi ? Si par exemple, quelqu'un n'est pas blessé en un coup en M1, eh bien, il tombe directement en état critique. Et en plus de ça, rancœur vous donne la capacité de morir l'obsession. Donc, l'obsession est exposée, tous les autres sont en statut brisé s'ils sont blessés. C'est hyper intéressant, c'est hyper oppressant et surtout, c'est la surprise. J'aime bien les compétences qui surprennent tout au long de la partie, et pour le coup, vous avez à faire votre taf avec les capacités spéciales de votre tueur jusqu'au moment où le laps de temps de réparation finale, ça rend tout extrêmement enivrant parce que le jeu d'échecs se ferme, tout se combine et on arrive à un moment donné où la panique s'installe chez les survivants lorsqu'ils réalisent que les portes de sortie sont bloquées, qu'ils sont en statut brisé et là, c'est à vous de jouer. Le sang froid sera de votre côté, enfin on l'espère. C'est un kikahuète. C'est... Mais vous faites quoi les gars ? Qu'est-ce que... Ah, voilà. Allez ! Ouah ! Faites ça, ouais. Mais la violence, hein ! Trois moteurs ! Sérieux ? C'est hyper original, c'est hyper original, hein. Ok, d'accord. Ils étaient, mais là par contre, il y a de sacrées chances à ce qu'il y ait des gens organisés. Voilà. De grandes, grandes chances. Ah, ok. Posez-vous les bonnes questions, maintenant. C'est pas fini, c'est pas fini, bien sûr. Ils peuvent finir les moteurs en claquant des doigts, hein. Une équipe de communication ? Une équipe totalement de communication. Totalement. Bon, délivré maintenant. En 3, 2... Oh, ok. Regardez ! Ouais, je suis hyper curieux de savoir ce qu'ils ont fait. 1, 2, regardez. Regardez la 10. Regardez ! C'est une team. C'est une team 10-port de DBD, là. Je vois pas, je vois pas, je vois pas. Mais je joue, je joue. Regardez. On est à... Pourtant, j'ai pas à traîner, hein. Ah, ok. On va y faire ça. Voilà. Il y a 3 gènes qui sont, mais éloignés. Mais comme Jaja. Plus éloignés que ça, c'est impossible, en fait. Regardez comment ils sont éloignés, tout le matin. C'est ouf, hein. Et ils sont déjà soignés. C'est-à-dire qu'ils sont à 2 pour aller récupérer... 1, 2... Un moteur, là. Une porte de sortie, là. Une porte de sortie, là. Ouais, là-dessus. Ok. Tu veux faire quoi ? On se sert à leur team ? Bah, mieux jouer. Allez, fais ça. Moi, plaisir. Viens. Ouais. Ok. Ça va. il est pas tout seul elle va se faire libérer ouais direct direct on va miser sur droite ouais sur elle vas-y saute allez fais ça ouais ouais posez vous les bonnes questions ok ok aucune issue team ils vont être obligés de forcer 3 casser ça ils l'ont soigné donc ils ont une compétence de soin de boost de soin ils l'ont à coup sûr je vais commencer à parce qu'ils vont le finir délai moteur pourtant une sacrée remontée ils sont en face ils sont à deux parce qu'ils l'ont récupéré ils l'ont soigné l'autre pas c'est à gauche on a quelqu'un qui est là genre elle ouais c'est ça et non ok et oui du coup et oh mais là je vais pas attendre je vais pas attendre je la croise direct là je suis navré d'être désolé mais ok une team du feu de dieu ils sont sur ce moteur là que vois-je que vois-je on a quelqu'un qui est là on a fait ça elle est devant grosse team grosse grosse team grosse team qui a ok elle a quoi la team elle est là ouh ça groove oulala énorme 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 ici moi merci pour tes mille bites merci beaucoup merci pour ton soutien à la chaîne cadeau j'espère que ça te fait plaisir ce coup de machette voilà on a fait ça ok merci pour les mille bites est-ce qu'on peut faire une pluie de ninja si vous voulez ça groove un max ça groove un max j'ai l'impression là c'est une très grosse team très très grosse team ils ont fait on n'a rien de temps trois moteurs très éloignés les uns les autres on a galéré à mettre ok on a quelqu'un qui est là on va pas hésiter franchement c'est l'obsession aux effes maintenant il va se faire libérer parce que j'ai vu les infleurs ils vont essayer d'utiliser la protection donc on va faire plutôt ça on va viser la deuxième parce que terminus vise la deuxième vise la personne blessée et on sait que il y a Borou on le sait ils avaient fait des réparations de moteurs extrêmement extrêmement bien positionnés qui a totalement empêché pour ma part un Trigène et vraiment j'ai pas traîné au début de la game j'ai pas traîné c'est ça qui est ouf ils se sont soignés hyper rapidement donc ils sont à côté de leur totem de malheur pour booster la vitesse de soin je suis très impressionné et j'adore ça j'adore ça ça c'est compliqué pour eux ok ça reste joie mais c'est c'est intéressant les portes de sortie c'est-à-dire que là il y en a quoi les portes de sortie sont bloquées avec des pièges s'il y en a un une fois que c'est réparé s'il y en a un seul on va essayer de m'attirer s'il y en a un qui abîme qui désamorce un piège au moment où on arrive à la sortie il va se mettre en état brisé grâce à Terminus on va chercher le totem je crois que je l'ai entendu par là 1, 2 ouais ils sont en train de les avancer ces moteurs ils vont commettre des pièges ils vont commettre des pardon oh ils vont commettre des erreurs donc là je pré-shot que leur totem en question dissimile les empreintes et que l'autre est retourné par là et qu'il voudra ressortir par ici par la gauche donc je vais essayer de le rabattre par là-bas voilà et c'est le cas c'est le cas donc je le rabats ville de naissance ok on sait qu'il y a quelqu'un là qui se cache en jouant un move on va montrer exactement où il est attention ah ouais très bien très bien ok les deux sont soit en P1 soit en P2 et pas en P3 voilà je pense qu'elle va abander vu le profil de la team qui se va en mode oh rush rush je pense qu'ils vont faire ça je vais m'éloigner si on voit là ce qu'il y a l'un du tout l'autre est-ce que oh l'autre se défend l'autre se défend bah c'est bien on sait ok qu'elle est en P3 oh déjà on voit pas la tunnel déjà pas en principe voilà on va le laisser se suturer tranquillement on sait que l'autre est cachée ah si elle est en P1 quelque part là en train de jouer à cache-cache et on a toujours et ce qui est grisant c'est de se dire qu'on a encore des éléments des avantages de fin de jeu parce qu'on a aucune issue on a les portes qui seront bloqués pendant 60 secondes bah voilà bah ouais non mais ok faut pas aller sur le pas la tunnel et là par contre si elle joue un peu trop cache-cache ah tu me fais qu'il tombe contre Bernard ok bah ouais petit burst qui va bien ça va pas suffire on va la récupérer elle sera en P1 par contre elle ouais c'est vraiment en plus un profil de je suis sur le crochet j'abandonne j'avais cassé tous les loups les deux sont blessés on peut finir de me réparer les dents moteurs mais il faut plus attendre faut pas attendre faut pas que j'attende qu'il se passe un truc là je pense qu'il a tendance à sortir ok non il est pas sorti tu es parti dans un moteur dans un piège pardon c'est un placard bah il se dit quoi t'abandonnes c'est le profil je l'avais spoté je l'avais direct spoté c'est quoi et là je rigole s'il attrape à part à côté de moi ok des chances c'est ce qu'elle s'enfuit ok elle est condamnée vas-y 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 statu brisé gros steam statu brisé un piège à chaque porte de sortie 60 secondes de condamnation des portes de sortie augmentation du temps je vais t'attendre juste à juste à vous offrir un café en fait c'est bien sûr qu'il a attrapé il a attrapé dans le cou depuis le début j'ai même eu c'est terrible c'est terrible là juste avec les 60 secondes elle peut se cacher j'ai quasiment j'ai même pas 60 secondes on est à 76 secondes d'augmentation d'ouverture et je crois que c'est 2 minutes arriver à la moitié c'est fini je peux aller me poser sur un banc prendre ce truc qui va faire tu vois voilà la game compliquée avec une game avec une et en plus c'est quoi je vais la laisser se libérer vas-y libère-toi libère-toi vas-y il fait un plaisir j'y vais pas vas-y libère-toi vas-y c'est un moment maintenant attends 60 secondes et quand on a attendu 60 secondes augmente 16 secondes le temps d'ouverture du levier j'en ai bienvenue voilà est-ce que ça marche sur les émotions ou pas ouais automatiquement allez gros steam c'est bien de réagir ça fait plaisir de t'entendre le début a mis un coup de pression très très intéressant vraiment et bon y j